Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année. C'est ce que je vais faire pour toutes les vidéos, jusqu'au mois de février. Et donc, petite surprise, on se retrouve sur Zoticoon. Zoticoon Ultimate Edition, attention. Alors, avant de commencer une partie et de découvrir ce nouvel opus entre guillemets, je vais aborder quelques petits points avec vous. Donc, à l'origine, je n'étais pas censé faire ce jeu-là, mais j'étais censé faire Assassin's Creed Unity. Sauf que voilà, au moment où je lance le jeu et que je commence les éventuels enregistrements, je me rends compte qu'il est impossible pour moi de créer une nouvelle partie. Alors, je suis en train d'essayer de réfléchir à comment faire puisque je pourrais très bien supprimer tout simplement mon ancienne sauvegarde et recommencer carrément le jeu à zéro, sauf que je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Du coup, je vais regarder et je vais essayer de trouver une solution. Est-ce que je peux créer une nouvelle partie ou bien si vraiment je n'ai pas le choix, je supprimerai ma sauvegarde. Mais je dois encore y réfléchir un petit peu en sachant que, bon, je vous le partagerai. C'est juste plus ou moins décalé. Après, voilà, le jeu est sorti depuis plusieurs années. Je ne suis pas à quelques jours près ou quelques semaines près. Bon, alors sinon, parlons de Zoticoon. Alors, Zoticoon, c'est un jeu que j'apprécie énormément. Pourquoi ? Pour la simple raison que c'est mon tout premier jeu que j'ai eu sur Xbox One. Après, c'était un choix volontaire de ma part. Et de deux, c'est le studio de création. Le studio de création. Alors, celui-là, pour moi, c'est le level maximum. C'est le top du top. Il n'y a pas mieux comme studio de création. Alors, quand on démarre le jeu. Bon, là, vous ne le voyez peut-être pas. Il est marqué. Microsoft. D'ailleurs, pour ce qui est liste, il n'y a pas beaucoup d'exclus Microsoft. On voit là une de plus bien souvent oubliée, le pauvre. Après, s'il l'est aussi sur PS4, il faut vous poser la question du pourquoi. Alors, au lieu d'essayer de faire tout le temps des petites guéguerres. Bref. Je ferme la parenthèse. Je ne veux pas lancer un débat. Alors, il y a quelque chose qui m'embête avec ce jeu. C'est que ça a été mon tout premier sur Xbox. Comment ça se fait qu'il nous ressorte le même en édition ultime ? Sans proposer aux versions, à la première version que j'avais, par exemple, une mise à jour payante, par exemple, que j'aurais payé un peu moins cher parce que j'avais déjà le jeu de base. Ce qui m'embête, en fait, c'est que le jeu, pendant des années, il était à 70€. Et encore, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être un an et demi, il était encore à 70€, le sauticoot. Et bam, du jour au lendemain, sans prévenir, POUM ! Il nous pond une édition ultime avec 200 animaux à la fin des limites, puisqu'on avait genre de, entre guillemets, 200 cases. Je ne sais pas comment on pouvait appeler ça, 200 points d'installation d'animaux et tout. Il y a un certain AC200, bam, ça bloquait, on ne pouvait plus rien faire. Et là, pour avoir un jeu beaucoup plus intéressant, il faut qu'on repaye pour avoir cette limite sautée des animaux en plus. Je vous avoue que je l'ai dur. Là, j'y joue, mais je vous le dis franchement, le jeu, je ne l'ai pas acheté. Ça m'a dégoûté, je ne l'ai pas acheté. C'est parce qu'en ce moment, il y a le Game Pass qui a 1€. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le Game Pass et on va le tester. Et je vais vous faire des lives dessus, malgré que j'ai l'ancien. Après, bon, j'ai encore un autre code gratuit, mais je l'utilise pour quand les prix deviendront fixes. Sinon, autre chose intéressante que j'ai remarqué, c'est que la première version était un jeu, bon, Microsoft, où le développeur mis en avant était Frontier Développement. Bon, là, on voit encore Frontier Développement, sauf que dans le développement, enfin, dans le descriptif du jeu, or, enfin, dans le store quoi, il nous précise que c'est Asobo. Là, au démarrage, il nous précise que c'est Frontier. Bon, bonne nouvelle, c'est toujours Frontier Développement. Mais ils nous mettent bien en avant Asobo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Frontier Développement a lâché le jeu qu'Asobo a repris et comme les principes de base, ils affichent toujours Frontier Développement ? Est-ce que Microsoft l'a racheté et a repris son développement par rapport à Asobo ? Je ne sais pas. Bref, il y a un truc bizarre dans tout ça. Où est-ce que Asobo est venu mettre sa graine pour tout simplement compléter ce que Frontier avait déjà fait ? Asobo, c'est un studio que je ne connais pas. Alors, pour ceux qui s'intéressent, Frontier Développement, maintenant. Alors, Frontier Développement, c'est simple. C'est exactement les mêmes créateurs que Zoticoon. Quand je dis Zoticoon, je parle du premier Zoticoon, celui sorti dans les années... Oh, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti, il faudrait que je regarde ça. C'est les mêmes créateurs qui ont fait Roller Coaster Ticoon. D'ailleurs, les Roller Coaster Ticoon, je croise les doigts pour qu'un de ces quatre Ils nous les ressortent aussi sur console en mode refait, comme les Zoticoon. Et plus récemment... Plus récemment, c'est aussi... Bon, il y a eu le dernier Roller Coaster Ticoon World, qui est aussi en cher développement. Mais en ce moment, il s'occupe uniquement de deux jeux, dont un troisième qui devrait sortir d'ici le mois de juin, début juin en principe. Si tout se passe bien, on n'a pas encore de date fixe. Mais il semblerait-il qu'il soit prévu en tout du moins pour cette période-là. Alors, en ce moment, c'est ceux qui développent Elite Dangerous, donc c'est un Space Sims. Il est génial, je vous ferai des vidéos dessus. Vous êtes dans la galaxie avec des vaisseaux en mode exploration, pas spécialement en mode guerre spatiale comme Star Wars. Mais même si vous avez des combats spatiaux, mais ils vous ont reproduit la galaxie complète. Enfin, quasi complète, ce qui vous donne environ plusieurs milliards. Et je ne pèse pas mes mots. L'étoile a visité, à l'heure actuelle, il n'y a que 3% du jeu qui a été visité. Le jeu est sorti il y a deux ans. Enfin, 3 ou si c'est quelque, je ne sais plus. Bref, on est à 3 ou 6% de découvert dans le jeu, tellement qu'il est immense. Ils ont calculé plus de 1000 ans de jeu à cet amour-là pour que le jeu soit découvert entièrement. Ou en fait, vous explorez, vous vous baladez. Donc ça, c'est pour Elite Dangerous, donc je vous ferai des vidéos là-dessus. C'est ceux aussi qui développent. Par contre, ce jeu-là, il est exclusivement PC. Donc Elite, il est sur toutes les plateformes. C'est Planet Coaster. Planet Coaster qui, lui, est uniquement sur PC. C'est con, mais c'est un peu un Roller Coaster Ticoot, mais en mode complètement retravaillé, avec d'autres déliés. Vous pouvez concevoir vos attractions, vos décors, les partager sur des réseaux sociaux internes au jeu. Bref, je n'ai pas eu l'occasion de tester puisque je n'ai pas de PC, en gros. J'ai une plateforme Microsoft Surface, sauf que le problème, c'est qu'elle a tendance à... Elle a les capacités pour les lire, les jeux, mais elle a tendance à surchauffer. Du coup, j'ai 8. Puisqu'elle est très compacte. Ce n'est pas pareil qu'un ordinateur, c'est une tablette. Et donc le dernier qui va sortir en juin, Jurassic World Evolution. Donc la reprise et la suite de Genesis. Donc Frontier Développement, c'est un très gros succès. Et beaucoup d'entre vous connaissent très probablement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs avec Ubisoft. Bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à essayer de garder la tête hors de l'eau. Mais voilà, donc là, il y a Jurassic World Evolution. Donc le successeur... Ouais, je pense que je peux m'avancer en disant ça. Le successeur de l'Opération Genesis. Gros challenge, hein. Gros challenge. Par contre, il est directement développé, bien sûr, en collaboration avec Universal Pictures. Oui, on le voit dans les petits logos. Ils ne le disent pas spécialement. Mais quand ils le présentent, t'as toujours le logo Universal. Donc c'est pas un... C'est pas un... Tiens, mais si on faisait ça ? C'est vraiment un accordé entre les trucs, quoi. Bon, cela dit, là, on est sur Zoticoon. Donc on va voir les modifications. On va commencer, on va faire une petite partie. Donc j'ai prévu de faire des séquences vidéo de... De deux heures. Ouais. Deux heures par séquence vidéo. Pour éviter que ce soit trop long. Donc moi, mon objectif, ce sera, bien sûr, d'essayer de faire tous les succès à 100%. Dans... La limite du temps. Euh... Partie en ligne. Ça, je m'en fous. Allez, solo. Nouvelle partie. Euh... Mode tutorial. Ça fait longtemps. Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Je ne sais pas si je le fais. Vas-y, on va lancer. Ah, il y a un mode campagne. Ah bah vous savez quoi ? On va faire le mode campagne. On dirait que c'est la première fois dans Zoticoon. Ouais, mais dans ce Zoticoon là, pas dans l'autre. Euh... Commencez par le... Wouah, vous savez quoi ? On va le faire comme ça. Ce sera bon. Ah, il y a plein de tutoriels. Ils sont sérieux. C'est une planète complète de tutoriels. C'est une blague. Bah on va faire ça du coup. Je ne vais pas faire des vidéos de 2h. Je vais faire la campagne. Bon, c'est exactement le même pour ceux qui connaissent de base. De ce que je vois là pour l'instant. Bon, je ne vais pas pouvoir faire les trucs avec la Kinect. Parce que bon, la Kinect je l'ai encore. Sauf que comme je suis passé à la X, il n'y a pas de branchement Kinect dessus. Donc pour l'instant ma Kinect elle sert à... Que dalle. La raison à laquelle aussi vous n'aurez probablement jamais de vidéos avec ma tête. Ha ! Bah de 1 parce que je ne veux pas et de 2 parce que je ne peux pas. Bah sauf s'il y a des magouilles avec le programme Mixer et le PC. De manière qu'avec le PC on voit ma tête. Mais je n'ai pas envie. Je préfère garder mon anonymat visuel. Bon par contre à ce que je vois il est toujours aussi long dans les chargements. Bon. Il est aussi long que les Sims ou ça se passe comment ? Alors ce serait vachement bien par contre maintenant qu'ils nous font une édition définitive. Enfin ultimate édition c'est pas définitif. Qu'ils nous sortent aussi les mêmes DLC qu'à l'époque. Genre le monde aquatique. Enfin le truc aquatique là. Zotikun aquatique avec les dauphins, les requins, les bref. Que je n'ai jamais utilisé d'ailleurs. Et celui des dinosaures. Bon après il risque d'avoir de la concurrence avec le Jurassic World d'évolution qui va sortir. D'ailleurs bizarrement à la même période que le film. Alors bienvenue. Et ? Ouais ils m'apprennent à utiliser le joystick quoi. Ouais ça ça a pas changé c'est bon. Ah par contre c'est quand même un petit peu plus beau. Au niveau de la luminosité générale du jeu sinon le graphisme reste essentiellement le même. Vous pouvez interagir avec un grand nombre d'attractions. Ah je dois marcher jusqu'à la soigneuse. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Yo meuf ! On dirait limite des sims les personnages. Rendez-vous à l'enclos des éléphants. Je me souviens on s'était tapé des tripes avec un pote en ligne. On avait trouvé un bug et le moyen de rentrer dans les enclos. Je sais plus comment on faisait. Je vous avoue que je sais plus comment on faisait. Je pense que c'était genre on était l'autre là. Il y en a un qui soulevait l'attraction. Il y allait bam il rabaissait et on était dans l'enclos. Une connerie dans le genre. Ils sont où les jouets ? Ouais ça c'est les trucs. En fait j'aurais pas du mettre le tutoriel. Parce que je m'en souviens de comment ça fonctionne. Il y en a un petit truc. Bon alors il y en a une discussion. Et puis il y en a un petit truc. Regardons les animaux. On va voir les animaux. Ils ont fait. Ils ont donné des friandises. Ah on peut se taper. Alors, nourrir. Vas y viens je vais te donner une banane. Ah mais je veux donner une banane moi Alors ça avant on le faisait avec la Kinect C'est bon t'es bien T'as bouffé là D'accord faut que je redonne à bouffer Tiens une banane Ça par contre je sais pas si on pouvait Je sais pas si on peut faire un choix de Bon bref Bah moi je suis plus dans le délire de la gestion Pas dans le délire de l'interaction Je sais pas si c'était possible ça dans l'ancien Tu retires les animaux C'est bon ils sont happy Be happy Oh la télé va se teindre Bah vas-y Oh ils ont la dalle Bah mais ça veut dire que Eh je dois pas m'éclater Enfin m'éclater ça va pas m'amuser J'espère que je dois pas passer mon temps à leur donner à bouffer Vas-y 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 giraffe De barque Alors ce qui était bien aussi C'est qu'il y avait des albinos Bon je suppose qu'il les a toujours Oui T'es content Hein T'es content Bébé giraffe Tu veux bouffer quoi Tiens on va te donner de Ouais on peut choisir Tiens vas-y Des orties C'est bon les orties Vas-y J'espère que je vais pas passer mon temps à les nourrir C'est pas des handicapés quand même Bon alors ils sont heureux Ah non ils sont pas heureux Vas-y je peux pas construire un truc à bouffe Ce sera plus simple Non pas encore Suivant Vas-y viens mes mères Avant que tu crèves Les casiers quand je me pose Est-ce qu'ils sont allés dans des zoos Enregistrer les bruits des animaux Moi je dois faire le même avec Ah non je dois finir avec ces animaux là Suivant Ah après je devrais peut-être embaucher Du personnel qu'ils fassent à ma place Non mais c'est bon je l'ai déjà dans la main Oh 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 Voilà c'est bon C'est pas bon Non il n'y a que 3 girafes Merlin l'enchanteur C'est bon ils ont déjà eu à bouffer Là ils vont pas me demander de leur redonner à bouffer J'ai un peu bâclé le truc Alors vérifiez le volet informations C'est bon Oh les petites voitures Oh les petites voitures Il veut pas monter Vas-y monte Bon je veux aller plus loin En fait j'aurais dû rester là bas Faut que j'apprenne à lire Une voiture girafes Une course dedans Pour aller soigner des animaux En tout cas dans l'ancien il y avait Une chose dans ce délire Là c'est en inversé Bon bref Sinon A part ça je dois faire quoi ? Ah j'ai un endroit où aller J'ai cru voir un signe Voilà Bon je vais retourner à l'entrée du parc C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Là je vais devoir tous les faire J'aurais dû mettre Nan sérieux Vous savez quoi je vais quitter ? Je m'en fous des tutoriels Je m'en fous des tutoriels Alors Le premier tutoriel Parc animalier Du bridginistini Alors objectif La girafe La girafe Du Niger Se sent seule Pourquoi ne pas adopter une compagne ? D'accord Ils veulent voir des lions Adopter un lion d'Asie Répondre aux besoins des animaux Et des visiteurs Pour préparer votre zoo à une inspection D'accord Augmenter le niveau de renommée Ne réintroduisez Aucun animal Et ne faites pas Et ne les faites pas adopter Ok Bah c'est parti Donc il me faut quoi ? Une girafe femelle Et au moins un lion d'Asie Bon et après ce truc là Je vais mettre fin à la vidéo on Beket CoINE Be買 Bec De Régiment Bec Bec Oh la la ça va être long Oh la 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 Qu'il est long le temps de chargement Alors habituellement Dans tout ce qui est Rollercoaster Ticoon, Zoticoon A l'époque où je jouais sur PC Je faisais jamais les campagnes Je partais directement en mode libre Alors la chose qui avait de bien dans l'ancien Alors je sais pas s'ils font le même Je sais même pas s'ils le faisaient En fait ils te faisaient voter tous les mois Pendant très peu de temps Genre ça a duré un mois Un mois ou deux Où ils te faisaient voter Pour Pour un animal Entre deux animaux Ou deux ou trois animaux Ils te faisaient choisir Et le mois d'après tu devais réintroduire Un certain nombre d'animaux de cette espèce Dans la nature Et si l'objectif était réussi Microsoft envoyait une certaine somme d'argent A une association qui protégeait Cet animal entre autres Alors j'ai une demi-heure Ça va être easy Alors je requitte ce mode là Alors là c'est les Girafes C'est le mâle Il est seul C'est quoi comme espèce ? Déjà objet d'enclos Ah j'ai pas beaucoup de thunes C'est moi où il n'y a aucune infrastructure Girafes Fuck Il n'y avait que dalle C'est une honte Alors bien-être Non Ah il y a des trucs que je dois faire chercher J'ai pu Bon bref On met celui-là On s'en fout Bon après c'est bien C'est qu'une fois qu'on a débloqué plein de trucs On peut les mettre par thème Décor Décor en clous Je pense qu'il n'y avait pas à l'origine Interaction Ça c'est pour le people Ah il n'y avait pas ça à l'origine Décor naturel Une stèle On va mettre une stèle De la savane Ça sert à rien en fait Allez Une douche à girafe Je pense que ça C'est pour tous les animaux Est-ce qu'ils ont ajouté d'autres objets Oui ça c'est nouveau Voilà comme ça Ils ont deux petites Deux bouffes différentes Ils vont être bien Au choix Bon Celui-là c'est OP Ils vont faire crever Ils vont faire par crever les animaux Il n'y a que d'Alain Heureusement que moi le héros arrive Il n'y a pas de Yé ! Alors par contre je suis désolé pour les visiteurs Mais Parce qu'en plus il y en a deux C'est une vanne On va mettre du bien-être pour les bébêtes quand même Un gourou Un rhino Un petit lope Puma Léphant Ah bien sûr Allez c'est parti Tac Alors enclos suivant Il n'a pas l'air d'en avoir d'autres Alors donc du coup Propreté des animaux Ils sont dégueulasses les animaux Non ça devrait s'améliorer Puisque Enfin je pense J'espère Construction zoo Enclos Aller Déco Installation Bâtiment Toilette C'est celui-là ça ? C'est quoi comme bâtiment ça ? Je vois pas ce que c'est comme bâtiment Est-ce qu'il serait noté en haut à gauche Mais je l'améliore en tout cas Centre des soigneurs Voilà ça Bon allez Ah voilà il n'y a personne Je vois pas l'affecter un enclos Tac Ça sert à quoi le relier ? C'est pour faire les routes D'accord Pour éviter d'avoir D'avoir spécialement à les coller C'est pas mal ça Ah non je me demande si Je vais regarder Centre de reproduction Voilà c'est le centre de reproduction Où je dois les affecter à un enclos D'accord il n'y a même pas de toilette Pour les gens C'est une van C'est une van C'est une van Bon c'est sympa comme petit système Bon c'est clair qu'on est loin des rollercoaster Ticoon Et aux autres Ticoon sur Sur PC Mais c'est pas si mal Bon au moins il y a des toilettes pour les visiteurs Il y a du soin Il y a du soin C'est quelle variété C'est quelle espèce Girafe du Niger Adopter un nouvel animal Girafe Du Niger Pourquoi elle me mette 1 ? Niveau 7 Niveau 8 On va prendre une niveau 7 Elle coûte cher Ah d'accord C'est le nombre De bébêtes que j'ai Donc là il y a l'hélico Qui devrait pas tarder Et déposer La bébête Voilà Bon maintenant Prends que l'eau Ça celui-là c'est nouveau Prairie y'avait Toundra y'avait Tempéré Tropical Montagne Alors je pense qu'il y a que celui-là de nouveau Peut-être le tropical aussi Je sais plus Non Bon je pense qu'il devait y être le tropical Bon du coup les lions c'est quoi C'est de la savane Est-ce qu'il y a une savane au moins Ouais Lancer la recherche Ouais on va mettre une taille moyenne Ouais on va mettre une taille moyenne C'est long. Niveau 9. A quand les ruchetons ? C'est pas pour m'aidant. Savane. Encore un succès. Chercheur junior. Je vais le mettre là. Constructeur en herbe. Décidément. C'est qu'ils vont mettre des succès là. J'ai l'impression que ça va être tout des succès de 5G. Alors. Mince. C'est pas celle là que je voulais remplacer. On bouffe pas de poisson. Si, on bouffe du poisson. On va mettre de la viande rouge. C'est mieux. C'est bien. C'est pas celle là. Je mets les objets basiques Pour le truc Et 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 Interaction On va mettre une petite interaction Interaction C'est quoi comme variété Qu'ils veulent Un lion d'Asie Les jaguars y'avait pas Kangourou y'avait pas Lama y'avait pas Puma y'avait pas Après je suppose Qu'il y a peut-être D'autres espèces A l'intérieur même Bon lion asiatique C'est un lion d'Asie Bon je vais pas prendre De bébé Ouh avant y'avait pas De niveau 9 C'était niveau 8 Si je me trompe pas Et passer le niveau 8 Finissait Scénario réussi Ah Bah voilà Y'a même pas eu le temps D'arriver Bon bah voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était rapide Mais je vais essayer De faire Enfin c'était rapide 47 minutes quand même Je vais essayer De faire des vidéos Sur chaque chapitre Ce sera plus simple Allez donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais un gros zoopi Je vous dis à tout de suite Pour la suite des épisodes Allez zoopi tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz